Donc voilà, on va revenir tout à l'heure sur comment on peut attribuer le Somnet ID et l'interface ID. Si vous regardez une adresse lien local, vous allez voir que l'adresse lien local, qu'est-ce que l'on a fait ? On a caché toute cette partie qui est liée au routage dans les réseaux, soit au niveau du réseau local, soit au niveau du réseau global. Et à la place, on met une valeur qui est constante, connue de tous, qui est FE80. Alors là, on a une petite subtilité parce qu'on a, vous vous rappelez, le FE80 2.2.10, c'est ce qui est pris dans l'espace d'adressage. Mais en fait, ici, vous voyez, c'est un FE80 2.2.64. Les 64 premiers bits, ici, indiquent le réseau local et les 64 derniers bits indiquent l'interface ID. Maintenant, comment on va configurer ça ? Alors, vous voyez, il y a aussi une petite subtilité au niveau du slide. C'est qu'ici, on dit qu'on peut le fixer manuellement et on verra l'intérêt. Tandis qu'ici, on est toujours, ou très souvent, en autoconfiguration. Là, on va regarder justement comment on affecte cette interface ID. Alors, première solution, qui est la solution historique qui découle du passé IPX. L'idée, c'était de dire, on va prendre l'adresse MAC de ma machine, donc l'adresse Ethernet, et je vais le mettre dans les 64 derniers bits. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, parce que, enfin, il y a un problème, c'est que j'ai, si je prends mon adresse Ethernet, donc c'est ce qu'on appelle une MAC 48, mon adresse Ethernet, je dois pouvoir la mettre dans une séquence qui fait 64 bits. Alors, comment on fait ? Il ne faut pas demander à l'IETF comment on fait, il faut demander à l'I3E. L'I3E, si vous vous rappelez de comment est construite une adresse MAC, vous avez ici, donc, quelque chose qui identifie le vendeur, et donc les trois premiers octets, et les trois derniers, c'est le numéro de série. Donc, plus 1, plus 1, plus 1, le numéro de vendeur est unique, le numéro de série est unique pour un vendeur, donc l'adresse MAC est unique sur Terre. Donc, qu'est-ce que l'on fait quand on passe en IPv6 ? Eh bien, on garde cette séquence vendeur ici, numéro de série, mais l'I3E nous dit que pour passer d'une valeur 48 à 64, on rajoute au milieu FFFE. Alors, c'est bizarre, mais en fait, c'est parce qu'à côté des adresses MAC 48, vous avez aussi des MAC 64, ou des EUI 64, dans lesquels vous avez toujours 3 octets pour le numéro de vendeur, et 5 octets pour le numéro de série. Donc, en mettant FFFE, ça veut dire qu'on reporte à la fin les adresses qui avaient été attribuées à des MAC 48. Et donc, vous pouvez commencer vos numéros de série de MAC 64 ou de EUI 64 en mettant 01, 02, etc. Donc ça, l'I3E me définit cette règle pour passer des 48 bits de mon adresse Ethernet aux 64 bits dont j'aurai besoin pour remplir mon interface ID. Alors, il y a juste un tout petit problème. C'est qu'ici, je vais avoir un deuxième octet. Deuxième bit transmis sur le premier octet va nous indiquer, c'est une adresse universelle quand c'est égal à zéro. Donc, universel, c'est-à-dire que ça vient de la carte Ethernet de la machine ou locale, c'est-à-dire que l'administrateur système l'a choisi pour sa machine, mais ce n'est pas quelque chose qui a été officiellement donné suivant les règles de l'I3E. Donc, normalement, on a ce bit ici pour éviter les conflits. Alors, ça va nous poser des problèmes parce qu'en IPv6, on a la possibilité de numéroter manuellement ces interfaces. Donc, au lieu d'utiliser l'adresse MAC, je peux très bien dire l'adresse avec plein de zéros ici, 1. L'avantage, c'est que ça va me donner une représentation compacte. Par exemple, une machine à Télécom Bretagne qu'on verra tout à l'heure est 2001, 660, ça c'est Renatère, 7301, c'est Télécom Bretagne, 1, c'est le numéro d'un sous-réseau et j'ai la machine 1 sur ce sous-réseau. Donc, ça, c'est une adresse que l'on peut facilement mémoriser. Si je mettais une adresse MAC, ça serait beaucoup plus compliqué parce que l'adresse MAC, c'est une valeur quelconque et personne ne connaît les adresses MAC de ces machines. Donc là, c'est quelque chose qui va être utile pour mémoriser très bien une adresse. Mais voyez que quand j'écris 2.2.1, ça veut dire que ici le deuxième bit de poids faible ici est égal à 0. Et avoir un bit égal à 0, ça rentre en collision avec la représentation de l'I3E qui dit que ce bit-là, quand il est à 0, c'est universel. Ça, c'est quelque chose que j'ai fixé moi-même, donc c'est local. Donc j'ai deux solutions. Soit je demande à l'utilisateur de taper 0, 0, 2, 2, 2, 1. Pardon. 0, 2, 0, 0, 2, 1. Pour forcer le deuxième bit ici à être à 1 pour indiquer qu'il s'agit d'une représentation locale. Mais évidemment, les utilisateurs ne vont pas aimer. les utilisateurs ne feront jamais ça et les utilisateurs laisseront 0 ici. Donc qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, c'est que ici, on a un EUI 64 et pour passer à une interface ID, donc ce qui est utilisé par IPv6, eh bien, dans ce processus automatique, on va forcer ce bit à 1. et en forçant ce bit à 1, on évite les conflits avec la numérotation. Alors, ça, on peut le voir sur des exemples. Ici, vous avez donc l'interface d'une machine. donc, vous voyez son adresse Ethernet ici, 0016CBBE16B3. Et quand je regarde les adresses FE80, donc les adresses liens locales ou les adresses globales, eh bien, en fait, je n'ai pas 0016, mais j'ai 0216. Donc là, on a mis ce bit à 1. Ensuite, si vous voyez ici, on a CBBE et ici, j'ai CBFFEBE. Donc, on a introduit au milieu cette séquence FFFE. Vous allez me dire à quoi ça sert de savoir tout ça ? Ça peut servir, par exemple, vous recevez du matériel et sur le matériel, vous savez qu'il est compatible IPv6, mais vous ne savez pas son adresse IPv6. Par contre, sur le matériel, vous avez l'adresse MAC qui est écrite sur une étiquette. Donc, à partir de ce que vous connaissez l'algorithme, eh bien, vous êtes capable de reconstruire l'adresse lien local. Et une fois que vous avez l'adresse lien local, vous pouvez faire un telnet ou du web sur cette interface pour configurer mieux l'équipement. Donc, c'est intéressant de connaître cet algorithme. Par contre, cette méthode-là a un gros inconvénient. Quand j'envoie un paquet, donc vous avez vu, mes adresses globales vont être construites à partir de mon adresse MAC. Donc, en fait, ce que je vais avoir, c'est quelque chose où je vais avoir mon préfixe global, mon somnet ID, et dans mon interface ID, je vais inclure mon adresse MAC. bon, ça ne pose pas de problème, j'arrive à Télécom Bretagne, je me connecte au réseau IPV6 de Télécom Bretagne, donc je vais récupérer cette partie global préfixe somnet ID. Maintenant, je rentre chez moi, je me connecte au réseau IPV6 chez moi, donc je vais avoir un préfixe global et un somnet ID qui vont changer, par contre, mon interface ID va rester le même. Et ça, ça va poser des problèmes, parce que, malgré que je sois en mobilité, que je passe de réseau en réseau, eh bien, un serveur récupérera toujours le même interface ID. Donc ça, c'est un moyen de vous traquer. C'est un moyen de voir que vous vous déplacez, que vous êtes à différents endroits et que c'est le même utilisateur qui fait à chaque fois une requête. Et donc, ça peut être vu comme un problème de vie privée. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas. En particulier, il y a quelques années, quand ce genre de choses a été faites, vous aviez Intel, Intel, qui avait sorti, je crois que c'est le Pentium 4, dans lequel il avait un identifiant unique. Et il y avait eu un tollé énorme au sujet de cet identifiant unique dans le Pentium qui pouvait vous traquer. Et donc, IPv6 ne voulait pas avoir ce genre de problème. Donc, ce qui fait que, maintenant, si vous regardez les OS modernes genre Lyon sur Macintosh ou Windows 7, eh bien, on ne va plus dériver l'indipement interface de l'adresse Mac. Ça, c'était une vision très historique liée à IPX. Ce que l'on va faire maintenant, eh bien, c'est tirer au hasard une valeur. Donc, au lieu d'avoir quelque chose qui dérive de l'adresse Mac, au démarrage de ma machine, je tire une valeur au hasard et je l'utilise. Le risque de conflit est minime puisque l'on tire une valeur sur 64 bits. Donc, le risque qui est une collision que deux machines choisissent la même valeur est très très faible. On a vu, on a une cinquantaine de machines sur un lien versus 2 puissance 64 valeurs. Alors, en plus, on a des mécanismes, on les verra par la suite, qui nous permettent de vérifier si quelqu'un d'autre n'a pas pris la même adresse que vous. Et donc, de cette manière-là, je rends mon adresse IPv6 anonyme. Alors, on a un exemple ici sur Windows. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les slides. Mais, ce que l'on a ici, c'est, vous voyez, une adresse, il y a un local, FE80, 2.2.39.117, 3F, FF, 69.00, etc. Si je regarde ici, on a deux adresses globales. On voit qu'il s'agit d'adresses globales parce qu'elles commencent par 2001. Mais, si vous regardez le préfixe total, c'est 2001.660, 73.07, 62.10. Et si vous regardez l'autre, 2001.660, 73.07, 62.10. Donc, les 64 premiers bits sont les mêmes. Donc, il ne s'agit pas du cas qu'on avait vu tout à l'heure. qu'on était connecté à deux ISP différents et on avait deux adresses IPV6 globales. Là, c'est le même opérateur qui nous a donné ces adresses. Par contre, ce que l'on voit, c'est que les 64 derniers bits sont différents. En plus, vous ne voyez pas FFFE au milieu, mais vous voyez, bon, il y a du FF, mais, sur celui-là, mais, sur la première, mais pas sur la seconde. Alors, si vous allez voir un peu plus à gauche, on voit que Windows définit deux types d'adresses qu'il a appelées l'adresse IPV6. Donc, celle-là a été construite en tirant un nombre au hasard au démarrage de la première mise en œuvre, première installation de Windows. Et donc, cette valeur-là ne changera jamais tout au long de la vie de la machine. Et la seconde est appelée Temporary IPV6 Address et celle-là, par défaut, change tous les jours. Donc, c'est-à-dire que si vous allez sur un site web que vous connectez un jour, vous allez avoir une adresse IPV6, si vous revenez le lendemain, vous aurez une autre adresse IPV6. Donc, on ne va pas pouvoir vous traquer en utilisant l'identifiant d'interface. Donc, évidemment, ça, ça marche au niveau 3, mais dans votre navigateur, vous avez plein de cookies et les cookies sont là pour vous traquer. Mais, ça, c'est un problème applicatif, ce n'est plus un problème d'IPV6. Donc, si vous voulez blâmer quelqu'un, vous n'avez pas à blâmer l'IETF pour ça, vous blâmez les fabricants de browser de mettre ce genre de choses. Oui. Alors, dans cet exemple-là, on voit que la valeur du link local correspond à l'adresse de la valeur permanente, si mes souvenirs sont bons. Ici, on a, donc, cette adresse linkal, 39, 17, 3FF, etc., donc, c'est la valeur qui a été tirée au démarrage. On pourrait utiliser quelque chose d'autre. On n'a plus l'adresse MAC, dans l'identifiant d'interface. L'adresse MAC, c'est niveau 2. Là, on est au niveau 3. C'est-à-dire que pour enlever, envoyer la trame, je serais obligé quand même de le mettre, envoyer le paquet, je serais obligé de le mettre dans une trame et d'avoir des adresses MAC au niveau de la trame. Là, on n'a plus l'adresse MAC de mise par rapport à la solution où on a inclué l'adresse MAC. Donc, on pourra en discuter tout à l'heure, mais dans ces solutions pour bureautique, on va enlever l'adresse MAC des machines parce qu'on sort vers l'extérieur et ça vous permet d'éviter un peu trop de sorties d'informations de votre réseau. Il y a deux autres choses qui peuvent être gênantes. La première, c'est quand vous sortez un paquet IPv6 avec quelque chose dérivé de l'adresse MAC, vous dites à l'extérieur mon ordinateur est un MAC, mon ordinateur est un HP, mon ordinateur est un DEL, etc. parce que vous avez le vendeur. Donc, vous pouvez donner les informations suivant le marché d'ordinateur qu'il y a dans votre entreprise. Bon, ça, il faut vraiment être très parano pour avoir peur de ça, à mon avis. Mais un point plus important, c'est que normalement on vous dit IPv6 est beaucoup plus sûr qu'IPv4 parce que quand j'ai un préfixe du genre 192 108 119 si je veux chercher les machines qui sont connectées à ce préfixe eh bien, je fais 1, 2, 3, etc. jusqu'à 255. Je fais des pings et il y en aura bien certaines qui vont répondre. Donc, ça me permet de scanner un réseau et de découvrir les équipements qui sont dessus et ensuite, je peux essayer de les attaquer. Alors, l'argument d'IPv6 c'est de dire que ça va être vachement plus compliqué en IPv6 parce qu'au lieu d'avoir 250 valeurs à tester, vous allez en avoir 2 puissance 64. Donc là, c'est rechercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que si vous n'avez que des HP dans votre entreprise, généralement, vous achetez, une entreprise ne va pas acheter un ordinateur un par un, mais va acheter un lot d'ordinateurs. Et il y a de grandes chances que les adresses MAC soient très proches des unes des autres. Donc, si vous en connaissez une, eh bien, en testant autour de cette adresse que vous connaissez, vous allez peut-être pouvoir découvrir d'autres machines. Et donc, ça, c'est un problème de sécurité un peu plus important. Alors, l'avantage d'utiliser des nombres aléatoires, c'est que cette fois-ci, on répartit aléatoirement les adresses des machines dans les 2 puissances 64 valeurs. Et donc là, vous rendez le processus de scanning beaucoup plus complexe pour un pirate. Ce qui fait que les nouveaux OS systématisent ce genre de truc et vous ne retrouvez plus l'adresse MAC. Il y a un seul cas, on en reparlera l'année prochaine dans le cours sur l'internet des objets. Il y a un seul cas où on fait le contraire. C'est dans les environnements réseau de capteur. Dans les environnements réseau de capteur, genre, vous avez un protocole de niveau 2 qui s'appelle I3E 802 15 4 et dans ces environnements, vous avez le droit à 2 types d'adresses, les MAC 16 et les MAC 64. Donc là, il n'y a pas de problème, enfin, c'est différent, vous n'avez pas de MAC 48, donc vous n'avez pas à rajouter FE80. Alors, là, par contre, pour simplifier le protocole, pour éviter les échanges, parce que dans les réseaux de capteur, l'énergie est quelque chose d'important et on essaye, le broadcast est par exemple quelque chose qui va coûter beaucoup d'énergie, non pas parce que vous émettez vers tout le monde, mais parce que tout le monde doit traiter votre message. Et donc, ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est que l'on met le FE80 et dedans, on va mettre l'adresse, par exemple, MAC 16 ou MAC 64 directement. Donc, ça veut dire que quand j'ai une machine FE80 MAC 1 qui veut parler à une machine FE80 MAC 2, eh bien, pour la mettre en trame, l'adresse source, l'adresse destination, là, je n'ai pas de problème, l'adresse destination, je la prends directement de l'adresse IPV6. Et donc, comme ça, j'économise un peu d'énergie parce que je n'ai pas l'équivalent d'ARP à faire sur le réseau. Donc là, on inclut l'adresse MAC. Mais ça, c'est vraiment un cas particulier. Dans les environnements bureautiques, eh bien, on va plutôt faire le contraire et essayer d'éviter d'avoir les adresses MAC dans les identifiants d'interface pour compliquer la vie des pirates. Alors ça, c'est une première technique. Le problème, c'est que quelle était l'adresse MAC que je vous ai montré, l'adresse IPV6 qu'on a vu tout à l'heure sur Windows ? Est-ce que vous en rappelez ? Ah non ! Personne ne peut se rappeler 64 bits aléatoires. Est-ce que vous pouvez vous rappeler aussi l'adresse de mon MAC qu'on avait en exemple tout à l'heure ? Non plus, parce que, même moi, je ne m'en rappelle jamais, parce que l'adresse MAC, c'est quelque chose que vous n'aimez pas retenir. Il n'y a aucune logique. Donc ce qui fait que ces adresses IPV6 sont très compliquées à mémoriser. Donc comme elles sont compliquées à mémoriser, même l'ingénieur système ne va pas les utiliser. Et donc, en plus, autre inconvénient de ces adresses-là, bon, si elles sont aléatoires, c'est peut-être un peu différent, mais si elles dépendent de votre adresse MAC, eh bien, si vous changez la carte Ethernet de votre machine, vous changez l'adresse IP de votre machine. Donc par exemple, nous, dans le labo, des fois, une fois ou deux, on a eu quelques problèmes et c'est dur à comprendre. Vous avez une machine A qui est configurée en IPv4 avec une adresse, mettons, 192.108.119.1 et puis, donc, une adresse IPv6 2001.660.7301 MAC 1.1. Et puis, vous avez une machine B qui est configurée en étant, donc, .2 et une adresse IPv6 MAC 2. Puis, pour une raison quelconque, pour une démonstration, vous inversez les cartes Ethernet. évidemment, vous oubliez de changer ça dans le DNS. Ce qui fait que quand vous faites un telnet en IPv4 de la machine A, vous allez sur cette machine et quand vous faites un telnet en IPv6 de la machine A, eh bien, vous vous retrouvez sur cette machine parce que l'adresse IP a suivi la carte Ethernet. Alors, l'autre cas, c'est supposer que vous ayez cette machine, donc MAC 1, qui soit votre résolveur DNS. Donc, dans le fichier OTC resolve.conf, vous avez mis l'adresse de la machine comme résolveur Ethernet, DNS. Et puis, cette machine-là n'est pas assez puissante, vous la changez par une autre machine. Eh bien, vous êtes obligé de changer la configuration de toutes les autres machines pour prendre en compte la nouvelle adresse IPv6 qui dépend de la carte Ethernet. Donc, ça, c'est aussi un inconvénient de ce genre d'adressage, c'est qu'on ne s'en rappelle jamais, et en plus, il est lié à la carte Ethernet, ce qui peut poser des problèmes. Donc, c'est pour ça, par exemple, que quand vous avez un serveur, il est beaucoup plus intéressant de lui rentrer une adresse à la main, donc, par exemple, 2001 660 73 01 1 2.1 Donc, ça, c'est le résolveur DNS de Télécom Bretagne, dont vous le rencontrerez souvent dans les TP. L'avantage, c'est que, un, on s'en rappelle facilement, 2001 660 73 01 vous le verrez tous les jours, c'est la meselle vous voyez tous les jours circuler avec ça. Ici, on a un sous-réseau dont on se rappelle facilement, et ici, on a un nom d'un serveur dont on se rappelle facilement. Si je voulais mettre un serveur web, je peux mettre 80. 80, tout le monde sait que c'est le numéro de port, ça est associé au web et on met l'adresse ici. Donc, ce sont des valeurs qu'un ingénieur système va pouvoir facilement mémoriser. Ou si, son serveur web en IPv6, en IPv4, c'est 192, 108, 119, 173, eh bien, il peut garder 173 ici. Donc, ça lui rappelle des choses et donc, de cette manière-là, il peut aller sur la machine. Autre chose, c'est que ça rend cette adresse stable dans le temps. Donc, si vous changez votre équipement, eh bien, vous aurez toujours la même adresse. Même si vous le faites en Windows, en Windows, on a vu que quand vous réinstallez une nouvelle version de Windows, vous avez un nombre tiré au hasard. donc là, vous n'avez pas ce problème-là, vous avez une adresse fixe et facilement mémorisable. Donc ça, c'est l'intérêt de ce genre d'adresse. Il reste un quatrième cas d'adresse que l'on a qui est le contraire. C'est-à-dire que l'on avait des adresses aléatoires pour éviter, pour échapper à un tracking, être sûr que cette adresse-là ne sera jamais trouvée. On a aussi des adresses, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle des adresses cryptographiques. Et donc, ces adresses-là, c'est que vous avez un certificat. Donc le certificat, soit il est auto-signé, soit il est signé par une autorité supérieure. Donc vous avez une clé qui va vous permettre de déchiffrer et de valider. Donc vous avez une séquence. Donc cette clé-là vous permet de recalculer la signature du certificat. qu'est-ce que l'on fait sans rentrer dans les détails ? C'est qu'on va faire un hash du certificat et on va se retrouver sur une valeur sur 64 bits. Et cette valeur sur 64 bits, je vais la mettre pour émettre mes données. Alors, si je faisais que ça, ça ne servirait pas à grand-chose parce que n'importe qui pourrait utiliser la valeur. Par contre, derrière, au niveau de mes données, je vais les chiffrer en utilisant par exemple ma clé privée. Ma clé publique est connue pour déchiffrer. Et ce qui fait que je vais quand même de cette manière-là lier ma machine à un endroit dans l'espace qui correspond à mon certificat. Donc si quelqu'un d'autre essayait par exemple d'émettre avec une autre position, donc une autre adresse, je la refuserai parce que comme ce certificat est connu de moi, je sais que cette machine n'a pas le droit d'émettre. Donc ici, ça va me permettre de m'authentifier fortement comme étant l'émetteur des données. Et pour ça, derrière, il faut qu'on ait des certificats disponibles. Alors c'est utilisé un peu de manière expérimentale dans IPv6, mais c'est des choses qu'on pourrait voir un peu plus utilisées par la suite. de l'émetteur de l'émetteur